Merci à tous d'être restés pour pour cette première retour d'expérience. C'est un retour d'expérience qu'on veut partager autour d'une problématique qui est finalement comment réussir à combiner une compréhension très claire de sa customer journey avec des enjeux qui sont des enjeux de stack technologique de stack marketing pour pouvoir réussir à extraire de cela une performance qui va nous permettre de pouvoir répondre à des enjeux forts qui sont des enjeux marché et pour pouvoir illustrer cette vision et finalement cette expérience. Nous avons du coup décidé de pouvoir traduire cela au travers du coup d'une expérience que nous avons réalisée il y a maintenant un an pour un compte client que nous accompagnons depuis deux ans qui est un nouvel acteur de l'énergie et de la fourniture d'énergie en France et et l'idée de pouvoir du coup soutenir l'ensemble de nos propos par par des indicateurs de performance qui sont issus de ce cas donc je suis Thomas Pinte je viens de chez Accenture Interactive je suis client success lead et mon rôle aujourd'hui est de pouvoir justement créer pour nos comptes clients des expériences qui soient le plus possible remarquables et qui servent au business et le tout sur différents enjeux que ce soit le design que ce soit le marketing ou que ce soit la tech et le but est de faire du coup la combinaison du tout pour répondre à cet objectif d'expérience remarquable et performante. Passons là-dessus. Je vais vous parler du challenge qu'on a dû adresser mais ce challenge va vous parler à tous je pense. Globalement sur le marché de l'énergie en France on a un modèle économique qui est extrêmement complexe qui propose aujourd'hui des coûts d'acquisition élevés on est en moyenne entre 70 et 80 euros sur le marché qui propose également du coup des coûts de service le cost to serve extrêmement fort et avec une volatilité de la matière première achetée comme si c'est un produit que nous achetons sur des places de trading globalement il y a une volatilité qui est très forte et donc du coup avec des marges qui sont variables et souvent incertaines. Ce qui du coup nous pose aujourd'hui à devoir répondre à un objectif qui est qu'acquérir c'est bien, acquérir moins cher c'est toujours mieux, acquérir c'est en effet un des objectifs principaux mais le deuxième c'est de le servir à un coût qui est un coût maîtrisé et pour finir de le fidéliser sur le long terme puisque finalement la marge et la rentabilité du modèle va s'effectuer sur non pas une année, deux années mais plutôt aujourd'hui sur cinq ans. Donc aujourd'hui il faut absolument que nous puissions travailler la génération de valeur, la valeur client et sa rétention. Je pense que ça, ça parle à tout le monde peu importe le secteur d'activité. On a également du coup une compétition qui est extrêmement forte sur lequel du coup globalement nous avons un marché qui se disrupte avec du coup l'arrivée de nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs prennent des parts de marché substantielles et qui se bataillent aujourd'hui une part du gâteau, à peu près 25% du marché est bataillée par 32 acteurs, là où du coup 75% est resté sur le monopole de l'acteur historique qui peut être EDF. Et donc en effet aujourd'hui jouer sur le prix c'est un facteur de différenciation, jouer sur des services minimum c'est un facteur de différenciation, on va considérer nous sur notre marché que c'est une dette. Et que finalement aujourd'hui ce qu'il va falloir travailler c'est au travers de ces clients de les amener du coup et au travers de l'expérience à favoriser du coup le net promoted score, du coup la capacité de nos clients à nous promouvoir, à nous recruter, à nous recommander afin que du coup nous puissions naturellement nous différencier. On a du coup un marché qui est extrêmement drivé par la notoriété, imaginez c'est un marché qui est très jeune sur lequel du coup ce sont des acteurs qui arrivent chaque année, l'année passée il y en a eu 6 nouveaux, donc du coup ce sont des pressions médiatiques qui sont très lourdes avec un modèle qui est traditionnellement encore ancré sur des formats qui sont des formats TV, presse et radio, donc un modèle avec un mix marketing assez historique, très nourricier, d'accord, dans ce qu'on appelle un mix marketing sous perfusion, dépendant des investissements que vous allez pouvoir faire. Sauf qu'aujourd'hui ces investissements sont faits avec du coup des infrastructures techniques et des infrastructures marketing qui n'optimisent pas réellement ce coût, puisque du coup toute la démarche de PRM est encore quelque chose de non perçu par le marché et sur lequel du coup pour nous différencier, pour répondre aux contraintes économiques, nous avons réellement fait focus. Par contre dès lors que l'on adresse les sujets PRM, on est obligé de pouvoir associer des notions de scoring, des notions de data, des notions d'activation, de marketing automation et là d'un seul coup le stack technologique redevient central. Des nouveaux besoins consommateurs, je ne me parle pas dessus, mais la réalité aujourd'hui c'est que du coup, ok on doit avoir des features digitales qui soient réellement génératrices de valeur, ok on doit avoir une approche de self-care qui doit être très forte pour pouvoir maintenir ce qu'on appelle le cost to serve. Ce sont les piliers, encore une fois c'est notre dette, par contre là où on va pouvoir du coup se différencier, c'est sur la maîtrise de cette data et sur la personnalisation qu'on sera capable de faire. Tout ça finalement c'est un constat marché qui nous amène à entrevoir l'enjeu qui est l'enjeu de la data, l'enjeu de la martech comme étant pivot de notre stratégie marketing. Et la particularité c'est que nous avons eu l'occasion de démarrer from scratch avec un produit et donc du coup de mettre en place toutes les bonnes pratiques. C'est une super expérience que beaucoup de vous ayant du coup un IT déjà historique ont encore du mal à opérer puisque vous avez une conduite de changement à opérer qui est quand même souvent assez lourde. Ce que je veux vous partager aujourd'hui comme retour d'expérience c'est finalement dès lors que l'on met les bonnes pratiques tout de suite en place, comment ça impacte le business. Donc en résumé de ce qu'on a vu préalablement, oui on doit acquérir, mais on doit acquérir en travaillant d'abord la valeur et donc le ciblage de nos clients versus finalement un pilotage uniquement sur le coût. Oui on doit maintenir notre parc client, mais on ne doit pas le maintenir en le perfusant d'offres commerciales, on doit le maintenir en lui apportant de la valeur et surtout en lui apportant un service qui soit 100% maîtrisé d'un point de vue coût. Et bien entendu on doit grossir puisque du coup la lifetime value va se créer en fidélisant, mais également en travaillant une approche de upsell, cross-sell et donc de pouvoir avoir une démarche produit qui soit personnalisée et pas simplement le même produit à tout le monde qui offre des résultats qui sont quand même beaucoup moins importants. Donc la première étape pour pouvoir faire ça, c'est la bonne connaissance de sa customer journey. Je ne vais pas vous détailler, j'ai fait une illustration parce que c'est joli quand on est sur scène, mais globalement les messages à retenir sont les messages qui sont sur le côté. Le bon contenu sur le bon endroit, ça vous paraît basique, c'est fondamental du marketing, néanmoins aujourd'hui, la démarche que nous avons faite avec du coup une démarche d'optimisation des contenus médias, des contenus que nous poussons à nos prospects, mais également la manière dont nous les accueillons sur une démarche de landing page optimization, nous a permis aujourd'hui de pouvoir globalement avoir un taux de rebond qui est globalement inférieur à 35%. Je ne sais pas ce que vous imaginez, 35% de taux de rebond, c'est déjà pas mal. Globalement notre taux de rebond moyen site full mix média est inférieur à 35%. Ce qui est quand même juste assez énorme, mais ce qui nous a obligé du coup à avoir une démarche de landing page optimization et de media optimization, media content optimization dynamique, sans quoi du coup en fait on n'arrive pas à travailler l'optimisation continue. Autre point également, tout l'investissement que vous faites, la part des millions d'euros, la taille moyenne des investissements sur le marché, c'est un peu plus de 25 millions d'euros, avec une croissance de 20% annuel sur les coûts, CPC, CPM. A un moment donné, très bien, remplissez la baignoire si cette dernière est percée, et si à un moment donné vous n'essayez pas de retenir l'eau, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place une vraie démarche de PRM avec un modèle qui soit extrêmement simple. Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir plein de cabinets conseils qui vont vous dire ok, on va vous proposer du coup 100, 200, 300 use case, ça va être super, sauf que la réelle valeur que vous allez obtenir versus l'effort qui va être nécessaire à mettre en place pour pouvoir l'activer ne seront pas proportionnels. Et quand on fait cette application effort et fait, on s'aperçoit qu'avec 10 use case, on arrive déjà à faire des choses extrêmement pertinentes, et d'un seul coup, on gère vachement mieux ces dépenses. Et tout ça, ça a permis du coup, après 8 mois de run, le produit a été lancé en septembre, donc un taux de rebond à faire à 35%, des CTR sur la campagne display qui sont plus 20% par rapport au moyen marché, source Cantar, d'accord, donc c'est pas nous qui les citons, c'est Cantar qui nous fait l'étude pour nous. Et l'apport du PRM programme nous a permis du coup d'augmenter de 12% notre volume global de souscription, c'est-à-dire que du coup, tout ce trafic qui venait et qui repartait, on a réussi à en capter l'essentiel et à le transformer, et ça nous apporte 12% de business en plus. 10 use cases, très simples à mettre en place, avec une approche stack technologique efficace. Donc du coup, ça me permet d'embrayer sur l'importance de ce stack. Aujourd'hui, le stack doit pouvoir nous permettre d'avoir ce qu'on appelle les technical enablers, donc la capacité à pouvoir traquer efficacement toute son activité digitale, mais également de pouvoir travailler une notion d'attribution et de contribution sur l'ensemble de tes canaux d'acquisition, DMP, CDP, etc. Il y a Pascal Morvan qui vous fera un super speech plus tard, et merci à lui, il vous éclaira ça, je vous invite à aller voir sa conférence. Mais globalement, du coup, on va dire, cette centralisation de la donnée, cette capacité à l'exposer pour pouvoir en faire quelque chose. Globalement, ce qu'on retient, c'est que le fait d'avoir mis en place ce stack marketing, répondant à ces enjeux de marketing automation, nous permet de pouvoir être constamment on. d'accord ? Nous sommes tout le temps, tout le temps, tout le temps présents. Ça nous permet également d'investir au bon prix, et donc, in fine, de pouvoir complètement optimiser notre mix média, et ça nous permet de pouvoir aujourd'hui avoir 15% de visiteurs en plus sur le BP. Philippe, j'ai bientôt fini. Pour pouvoir faire ça, il est important d'avoir une bonne architecture de la donnée, ça c'est la vision cible, on en est très loin aujourd'hui dans l'exécution. Celui qui vous dit, j'ai réussi à effectuer ça dans sa globalité, c'est un menteur, d'accord ? Donc aujourd'hui, on en est très très loin. Par contre, on a réussi à mettre l'essentiel en place, et cet essentiel nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler une notion de scoring client. Nous sommes capables de pouvoir scorer dynamiquement notre lead, de pouvoir du coup investir sur les bons profils, et donc du coup de maintenir un CTA et une value client, qui dès l'acquisition, nous apporte du coup des points positifs dans notre modèle économique. Ça nous fait quoi ? C'est une valeur client de plus 10% par rapport à nos objectifs de BP, un churn qui est inférieur à 2% alors que le marché est aux alentours de 8%, et du coup, des factures impayées, qui est notre cœur de business, la gestion des factures impayées, qui est inférieure à 8% là où le marché est à 30%. Pour pouvoir faire ça, les clés de succès, finalement, c'était une vision très claire, c'était la capacité à avoir un management qui nous a suivis et qui a réussi à adapter l'organisation, et cette approche test and learn. Mais tout ça, ça a été permis parce que finalement, on partait de nulle part, et qu'on a été capable du coup de faire toutes les bonnes pratiques immédiatement, sans avoir à opérer une transition IT, ou une conduite du changement lourd des équipes, puisque du coup, tout le monde était en mode startup, et en mode, c'est parce que du coup, nous savions que c'était impossible, que nous savions pas que c'était impossible qu'on l'a fait. Et donc, pour finir, et je m'arrête là-dessus, après un an, et donc un an de build et de setup et 8 mois de run, aujourd'hui, on capte chaque mois entre 15 et 30% du marché, ce qui nous permet de nous positionner en tant que 4e fournisseur d'énergie sur le marché français, après 8 mois, avec uniquement le 9e budget média. Donc, je vous laisse imaginer du coup, l'apport du stack, l'apport de la data dans une stratégie digitale, sur un marché extrêmement compétitif, et donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir fiabiliser le BP et de continuer encore de longues années. Merci pour votre écoute. Merci. Merci Thomas. Merci. 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 Merci.